Hey ! Salut les petits potes, c'est Ouz et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes sur WoW et nous allons parler monture, puisque récemment il y a eu quelques changements qui valent en fait simplement le coup qu'on s'y attarde. Et je vais prendre la direction de Gorgron. Hop, on va aller là. Alors, quels sont ces fameux changements ? Comme vous le savez, il n'y a pas si longtemps, c'était mercredi dernier, sorti du patch 7.3.2 de WoW. Et donc, comme à chaque patch, il y a un patch note qu'on peut retrouver très facilement sur Internet qui va nous dire plus ou moins en gros tous les changements qu'il y a, toutes les nouveautés apportées par ce patch. Mais souvent, il y a aussi pas mal de modifications qui ne sont pas renseignées, qui ne sont pas documentées simplement sur le patch. Et donc, généralement, il y a des sites comme WoW, etc., qui disent « Ah, voilà, tous les changements qui ne sont pas renseignés, ils sont ici. » Donc, là, cette fois-ci, pareil, je regarde le patch note 7.3.2, rien vraiment d'intéressant à se mettre sous la dent. Donc, je me dis « Ok, next ». Et d'un coup, quand je lis ce second patch note non officiel où il y a les changements, voilà, qui ne sont pas renseignés, eh bien là, il y a une petite phrase qui attire mon attention. Il y a une modification au niveau du temps de pop de certaines montures rares, voire même très rares, qu'on peut avoir en extérieur. Et donc, voilà, c'est ça dont on va parler aujourd'hui, parce qu'il y a des choses à dire, à mon avis. Moi, je suis assez partagé là-dessus, j'aimerais aussi avoir votre avis sur la question. Donc, en gros, je vous explique ce qui s'est passé. Là, il y a des montures, en fait, qu'on peut choper en extérieur, notamment à Gorgronde avec le fameux Pound Fist. Donc, le Pound Fist, oulala, la liste est assez longue. Martel Point, voilà, le fameux Martel Point est une monture qui est relativement rare, qui pouvait pop, voilà, ici à Gorgronde, sur plusieurs endroits. Et généralement, qu'est-ce qui faisait de cette monture une monture plus rare que les autres ? Eh bien, c'est justement son temps de pop complètement aléatoire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas... Ah, alors là, par contre, oui, si je baisse pas, si je coupe pas le son, ça risque de m'arracher les oreilles. Donc, je vais faire ça maintenant. Donc, ouais, ouais, ce que je disais, c'est qu'en fait, il y a des montures qui sont beaucoup plus difficiles à avoir que d'autres, parce que le temps de rip-hop est complètement aléatoire. Et puis, généralement, c'est des montures, du coup, qui sont très farmées, etc. Donc, au final, eh bien, ça rend le truc un petit peu plus compliqué. Donc, je crois que c'est dans Sound, voilà, hop. Au pire, si ça clignote, ça posera pas de problème. Et moi, je crois que c'est ici que je le campais, hein. Voilà, je crois que c'est simplement ici que je le campais. Et donc, du coup, il y a plusieurs endroits comme ça. Alors, déjà, ce fameux martèle point, il ne pop pas qu'à un seul endroit. Il pop-pop ici, il pop-pop là, il pop-pop là, il pop-pop là, il pop-pop là, bref. Donc, déjà, ça, ça rend le truc beaucoup plus difficile d'avoir des lieux de pop différents. En plus de ça, il, comment dire, il n'arrivait pas à temps fixe, hein. Il n'arrivait pas, genre, toutes les 6 heures ou quoi. Donc, ça rendait encore le truc plus compliqué parce que, des fois, il ne popait pas pendant plusieurs jours. Et on était des dizaines et des dizaines de joueurs ici à attendre qu'il apparaisse. Donc, il y avait des gens sur tous les spots. On était sur le même tchan. Hop, dès que quelqu'un l'avait, il fallait qu'il envoie un message à tout le monde, etc. C'était très compliqué. Et donc, si vous voulez, dans tout Draenor, ça, c'est un truc que j'ai bien aimé de l'extension. Dans tout Draenor, en fait, il y avait des montures rares. Dans quasiment toutes les zones. Nagrand, je crois qu'il y en avait 2, voire 3. Déjà, il y a lui, là, Lukok, qui lâchait une monture. Il y a... je crois que c'est Nack. Je ne sais plus exactement, mais enfin... Bref, il y avait à peu près minimum 2 rares qui lâchaient une monture. Ici, il y a le petit Gorok, voilà, qui est là, qui traînait un petit peu partout, qui faisait le tour. Moi, quand je l'ai eu, c'était en bas. Peu, 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 Tanaan, il y a des montures, mais c'est un petit peu particulier. Shadow Moon Valley, il y a aussi une monture, le cours les plaines ou un truc comme ça. Cours les routes, je crois, qui se baladaient. Vous avez compris l'idée, hein. Il y en avait partout. Il y en avait à Talador avec Silithi. Il y en avait presque partout. Et ces montures-là, si vous voulez, elles étaient quand même... Bon, elles étaient chiantes à choper lorsqu'on était sur l'extension WOD. Mais disons qu'aujourd'hui, si vous décidez de les camper maintenant, les zones sont plutôt vides. C'est des montures qui sont assez simples à avoir. Et le martel point, lui, par contre, restait difficile parce que, voilà, tant de pop aléatoire, etc. Et donc, du coup, Blizzard vient de faire une grosse modification de ce que j'ai pu lire sur Internet. C'est-à-dire que, déjà, j'ai vu sur 2-3 sites différents, j'ai vu des infos un peu différentes. Alors, je ne sais pas qui a raison, qui a tort. On va se baser sur WOD en partant du principe que c'est le site le mieux renseigné. Donc, ils ont dit, en fait, que le temps de pop de martel point, justement, mais pas que, hein, martel point, ainsi que toutes les autres montures de Draenor, et comme si ça ne suffisait pas, ils ont aussi mis Poseidus dans le lot, hein, ça, on va y revenir sur Poseidus. Et donc, apparemment, toutes ces montures auraient, maintenant, un temps de repop de 4 à 6 heures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça va trivialiser le farming, hein, c'est vraiment quelque chose qui est assez hallucinant. On passe de plusieurs jours de pop avec des endroits de pop différents à 4 à 6 heures, tout bêtement. Donc, autant, pour toutes les montures qu'on peut avoir en Draenor, je dis d'accord, hein, que ce soit Gorok, que ce soit lui, elle, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, les montures comme Pound Fist, ou comme Poseidus, ou même encore comme le Proto Drake perdu dans le temps, etc., ça, pour moi, c'est des choses qu'il ne fallait pas toucher. Parce que, si vous voulez, il ne faut pas que toutes les montures soient faciles à avoir. Alors, je suis d'accord, s'il y a des gens qui les veulent, qui sont en train de les farmer pendant je ne sais combien de temps, qui n'arrivent pas à mettre le grappin dessus, etc., c'est quelque chose qui peut être très, très frustrant. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est important d'avoir tout type de monture, avec des obtentions totalement différentes. C'est-à-dire que, c'est comme pour tout dans la vie, pour avoir des montures belles, il faut des montures moches. Pour avoir des montures faciles à farmer, il faut aussi des montures très, très rares. Je pense qu'il y a un équilibre comme ça qu'il faut conserver. Et jusqu'à présent, je trouve qu'il le faisait plutôt bien. Parce que là, quand on regarde les montures, il y a des montures qu'on peut avoir dans tous les sens. Ça va de la pauvre monture au marchand, à la monture qu'on chope sur un rare, à la monture qu'on a en faisant du PVP, à la monture qu'on a en faisant des hauts faits PVE, etc. Je trouve que l'équilibre était plutôt intéressant. Et ces fameuses montures Aéonax, Protodrake perdu dans le temps, etc. C'était encore un farming différent. Une chasse, une traque qui pouvait durer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années pour moi. Et c'est complètement ce qui faisait le charme de ces montures. Par exemple, celle-ci, voilà. Ça, c'est une monture qu'on a en Draenor, qui était très, très rare à avoir. Qui maintenant, je pense, le sera un petit peu moins. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à retourner sur la vidéo que j'ai pu faire. Je crois que c'était été dernier. Il y a plein de portails qui ont une chance de pop à droite, à gauche, tout ça, bref. Et donc, là, si vous voulez, maintenant, toutes les montures de Draenor vont fonctionner comme celle-ci. C'est-à-dire qu'en gros, le mercredi, apparemment, au reset du serveur, eh bien, toutes ces montures vont repop. Voilà. C'est-à-dire que, pourquoi je vous prends l'exemple de celle-ci ? Parce que celle-ci, en fait, c'est particulier. Il y a énormément d'endroits de pop possibles pour cette monture. C'est ce qui la rend très difficile. Dans tout Draenor, il y a plein d'endroits où un seul portail peut apparaître. Et si vous tombez sur le portail, vous cliquez dessus, vous lootez la monture et c'est gagné. Mais, là où celle-ci, elle était particulière, c'est que, dès qu'il y avait un reset serveur, eh bien, le portail popait immédiatement. Donc, en fait, ce qu'il fallait, pour ceux qui la voulaient à tout prix, c'était attendre que le serveur reset, spammer, 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 jusqu'à ce que vous puissiez vous connecter. Et, à partir de là, une fois que vous pouviez vous connecter, eh bien, là, il fallait avoir une espèce de circuit logique où vous alliez faire le tour de toutes les zones, ou le portail peut pop, etc., pour augmenter les chances de l'avoir. Donc, voilà, c'était un farming plutôt intéressant, mais il y avait quand même moyen d'augmenter les chances de l'avoir. Eh bien, maintenant, toutes les montures de Draenor, c'est pareil. A priori, le mercredi, elles vont toutes ripop. Donc, si vous êtes connecté juste à l'ouverture du serveur et que vous farmez les montures, n'hésitez pas à prendre un petit peu de temps pour aller faire un tour et voir, simplement, si l'une des montures n'est pas là, tout bêtement. Donc, encore une fois, moi, je vous le dis, pour toutes les montures de Draenor, ça ne me pose aucun problème qu'ils aient réduit ça à 4 à 6 heures, etc. Non, le son est encore là et il me casse toujours les oreilles. Mais, ouais, ouais. Donc, ouais, martel point. Moi, je trouve que là, on saccage un petit peu le truc. C'est-à-dire que, ouais, c'était une monture qui était très plaisante à farmer, tant elle était chiante, tant elle était dure. Eh bien, maintenant, elle va être plus simple. Je ne dis pas qu'elle va être gratuite. Attention, à 4 à 6 heures. Je veux dire, maintenant, avec les serveurs connectés, etc. Je me demande si ce n'est pas dans ce sens aussi qu'ils ont décidé de faire la modification. Est-ce que ce n'est pas à cause des serveurs connectés ? Est-ce qu'ils ne se sont pas dit, bon, puisque les serveurs sont connectés, ça rend le farming de monture beaucoup plus difficile. Donc, on va faire en sorte de tout réduire à 4 à 6 heures, comme ça. Peut-être que ça, c'est une possibilité. Très honnêtement, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ça, c'est une possibilité. Alors, maintenant qu'on a parlé de tout ça, je vous l'ai dit, martel point. Moi, je suis un petit peu déçu parce que ça enlève le charme. Mais on va parler tout simplement de Poséidus. Alors, Poséidus, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est une monture qui est arrivée à Cataclysme. Et elle est dans la zone de Vachir. Donc, hop, on revient sur la map centrale. Vachir. La zone est là. 5 points de spawn différents. Un qui est à peu près ici. Un qui est à peu près ici. Un là. Un là. Et un dans le rouge, je crois. Alors bon, là, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est un truc comme ça. C'est-à-dire que je connais parfaitement les lieux quand je suis sur place. Je sais... Tu as de très, très belle musique, d'ailleurs, qui est en train de passer, là. Donc, je sais exactement que vers la zone rouge, ça peut pop. Que ici, vers les ruines, ça peut pop, etc. Mais bon. En gros, 5 points de spawn différents. Et sur ces 5 points de spawn, il y a une chance que Poséidus, un rare hippocampe, puisse pop. Et lorsque ce rare hippocampe pop, vous le tuez. Et vous avez une monture aquatique qui a la particularité d'être liée quand équipée. Donc, vous pouviez la mettre à la hache et la vendre. Moi, la dernière fois que j'ai vue, il y a 2-3 semaines, elle était à 800 000 PO. Et vu que maintenant, le farming a été trivialisé, il y en a toute une ribambelle. Et elles sont à 300 et quelques milles. Et ça va encore descendre, probablement. Donc, cette monture, en fait, si vous voulez, là où il casse mon délire, c'est qu'au final, je ne pourrais plus la farmer de manière legit. C'est-à-dire que je la farme depuis des années. Encore une fois, je ne la farme pas de manière totalement hardcore, où j'y suis tous les jours, etc. Mais j'ai eu des grosses phases où j'y suis resté très, très longtemps. Il y a même un moment donné où j'avais 4 persos. Je l'ai fouté dans 4 points de spawn différents. C'est vous dire un petit peu. Alors après, c'est vrai. Je veux dire, ça reste des montures, pas de quoi se rendre malade et compagnie. On est entièrement d'accord là-dessus. Mais moi, j'adore. C'est mon plaisir d'envo. C'est vraiment mon plaisir d'envo d'aller farmer comme ça. Ces montures qui sont un petit peu particulières, qui ont toute cette traque. Moi, je pensais tomber sur des montures rares. Non, pour l'instant, je n'en ai vu aucune. Donc ouais, et bien là, Poseidus, qui avait 5 points de spawn différents, qui pouvaient spawn genre pareil. Après, il y avait toutes les légendes urbaines, les légendes d'internet. Il y a des gens qui disaient qu'ils popaient qu'une fois tous les 3 jours. Il y a des gens qui disaient qu'ils popaient que le week-end. Donc, on pouvait l'avoir que de... Je ne sais plus si c'est vendredi soir ou samedi matin. Mais en gros, on ne pouvait l'avoir que de samedi à lundi. Il y a des gens qui disaient qu'ils popaient que la nuit. Enfin bref, il y avait beaucoup de trucs comme ça. Donc, je m'étais renseigné sur tout. J'avais pris des notes, etc. Et même, il n'y a pas si longtemps, je le farmais encore. C'est-à-dire que ce que je fais là, en ce moment, c'est que quand je joue à un jeu sur console, sur PS4, et bien je laisse mon PC allumé avec un petit perso qui est dans un point de spawn du Poseidus et je me dis peut-être que je l'aurais. Donc, j'étais encore en train de le farmer des années après. Et là, on m'annonce qu'au final, il va pop toutes les 4 à 6 heures. Ouais. Donc, autant dire que moi, ça me casse mon délire et j'ai limite même plus envie de la farmer. Donc, vraiment, pour conclure là-dessus, les pour, les contre, les pour, tout simplement, ça permet à plus de gens d'avoir ses montures. Ça permet à des gens qui les voulaient vraiment de ne pas se rendre malade, de ne pas passer des nuits entières à farmer et ça sur d'immenses périodes. Donc, si vous voulez, oui. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça permet à plus de monde de l'avoir et puis, cette modification est faite des années après la sortie de la monture. Donc, pourquoi pas ? Ça, je suis d'accord. Maintenant, les contre, et bien, voilà, comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, ça enlève complètement le charme de ces montures. Ça enlève la rareté, le côté un petit peu unique et le fait que, c'est une fonctionnalité, une manière de farmer les montures différentes qui vient s'ajouter à toutes les autres manières et je trouve que ça apporte de la richesse et de la variété au jeu et au farming, tout simplement. Les gens qui veulent des montures faciles, il n'y a pas de problème. Il y en a plein dans le jeu. Et les gens qui veulent aller faire un truc long, prenant et kiffant au final, ils avaient ces montures-là parce que j'imagine que vous avez déjà au moins une de ces montures très très rare. Personnellement, moi, c'est toujours pareil. C'est un kiff total. C'est vraiment un kiff total d'avoir une monture extrêmement rare. Vous voyez le rare. Vous lui foncez dessus. Et vu... Oh, pauvre Garoche. Vous lui foncez dessus. Vous le tuez. Et à partir de là, eh bien... Oh là là, mais... Eh oui, non, ça spam vraiment. Vous voyez, par exemple, Bergu, là. Bergu, Bergu, Bergu. Ça, ça fait partie des rares pourris. Je n'ai pas envie que mon add-on me le signale. Donc, est-ce qu'il est possible de configurer, eh bien, l'add-on... Comment il s'appelle déjà ? L'add-on... Ah ouais, je me rappelle. Silver Dragon, voilà. Pour avoir que les montures qui... Enfin, que les rares qui donnent des montures. Je ne sais pas. Si c'est le cas, eh bien, je vous avoue que j'aimerais bien le configurer de telle manière à ce qu'il sonne que pour les trucs importants. Parce que là, il floue de les oreilles. Donc voilà, ouais, ouais. Vraiment, tout ça pour vous dire. Quand tu traques un rare et que tu le vois, moi, je vous dis, le jour où j'ai vu le Proto Drake devant moi, dans cette... Comment dire ? C'était les pics foudroyés. Cette ambiance enneigée. Vraiment, ce tapis blanc. D'un coup, tu vois un truc jaune, là, qui vient de pop devant toi, qui... Wouah, les gars ! Mais je vous dis, mais c'est du crack en pixels, quoi. Je veux dire, tu fonces sur la monture. Tu la tues. Ton cœur, il bat à 4000 à l'heure. Tu trembles. T'as une pression malade. Et putain, qu'est-ce que c'est kiffant, quoi. Je veux dire, moi, ces montures-là, vraiment, j'ai adoré les farmer. Donc, ouais, voilà, voilà. Maintenant, c'est différent. Et puis, je vous ai parlé de Martel Point. Je vous ai parlé de toutes les montures en Draenor. Je vous ai parlé de Poseidus. Ça, c'est les montures qui ont clairement été indiquées comme plus faciles à farmer. Mais quid des autres ? Protodrake perdu dans le temps, par exemple. Qu'est-ce qui se passe ? Je veux dire, il n'apparaît pas dans ces notes que j'ai pu lire à droite à gauche, sur Wouet, sur d'autres sites. À aucun moment, je ne vois Protodrake perdu dans le temps ou Aéonax. Donc, la vraie question, c'est est-ce que cette modification a été faite pour toutes les montures ou seulement celles que je vous ai indiquées ? Si quelqu'un a l'information, n'hésitez pas. Vous avez les commentaires. Et voilà, pour conclure, j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. Est-ce que pour vous, vous êtes plutôt, entre guillemets, de mon avis et qu'il faut laisser quelques montures très dures pour le charme et pour les gens qui ont envie de faire cette track ? Ou est-ce qu'il faut pour vous que toutes les montures soient assez faciles et accessibles ? Vous avez les commentaires, n'hésitez surtout pas à vous exprimer. Votre avis m'intéresse. Et puis moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Et bien, à bientôt, parce que ce week-end, c'est la BlizzCon. Et petits potes, on va avoir de quoi faire. Allez, ciao, ciao !